Je vous l'avais dit, à 22h15, ce qui était prévu, c'est un dialogue avec Badé Retro Cinéma. Il est 22h11, nous avons 4 minutes d'avance, c'est pas grave. Bonsoir ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va, on est synchro déjà sur les politesses. Comment je vais ? Je suis mort, mais ça va. Tu m'entends bien ? Je t'entends parfaitement. Ok, impeccable. Oui, ça a dû tirer sur la corde. J'ai pu suivre un petit peu le chat ici et là. J'étais à mon boulot quand t'as commencé le chat, alors j'étais discretos, en train d'être sur l'ordi, en train d'écouter. C'était super intéressant, l'acteur que tu as eu au début. Too Fick, nous aussi. Oui, Too Fick, tout à fait. Intéressant sur le cinéma, même le fait que j'ai fait quelques allers-retours, comme je te dis, sur le cinéma algérien, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est un cinéma qui est assez rare, mais que je n'ai pas encore exploré. C'est un sujet qui m'intéresserait pas mal. Eh bien, écoute, je t'assure, je suis... Enfin, c'est en lisant un peu les questions sur le tchat, lorsqu'il y avait encore Fouad et Sarah, que je me suis aperçu que peut-être il fallait faire quelque chose. Quelques émissions, des trucs spéciaux. Enfin, spéciaux, pardon. C'est aussi sur le cinéma du Maghreb aussi, pourquoi pas. Donc, ça me donne à y réfléchir. Et je me dis pourquoi pas. Juste une petite chose, je fais une digression. Il y a Monsieur Waïsah Haloui qui dit, on sait tous que c'est du djinn dans ton oeuvre. Et pas genre Zarma. Si ça avait été du djinn, j'aurais pas pu tenir. J'aurais pas pu tenir. Non, non. C'est sûr. C'est ça. Voilà. Moi, on peut pas savoir. C'est caché. C'est pas un grog. Mais toi, tu as volé un objet de tournage. Ah oui, c'est ça. Exactement. Bon. Je me suis dit, ça traînait par là. Allez, on va faire deux, trois minutes de présentation officielle. On va dire ça comme ça. Je voulais absolument que tu sois parmi nous. Que tu sois dans ce live parce que Petitain, tu es l'un des premiers qui avait accepté il y a maintenant deux mois et demi, quelque chose comme ça, de faire partie, d'être interviewé pour Querelle. À l'époque, je travaillais encore pour Querelle. Oui. Et j'ai gardé un très, très, très bon souvenir de notre discussion. Et puis, j'avais vu aussi tes vidéos et j'ai découvert la dernière en date. Et puis, je voulais absolument profiter de ce moment-là pour revenir vers toi et rediscuter et de cette vidéo et de plein de choses et de cinéma d'abord et toujours et avant tout. Bien sûr. Donc, je tiens à te remercier d'avoir accepté cette invitation à une heure tardive dans la nuit. Oui, non, mais c'est vraiment avec plaisir. Même si je vais te confier un petit truc. Demain, j'enchaîne. Demain, c'est tournage de l'épisode 12. Sérieux ? Oui. Donc, je me suis dit, là, ça va me faire un... Mais c'est bien, ça motive en même temps. Tu sais, un petit live le soir avant de se lancer dans l'énergie de tournage. Je pense que c'est une bonne énergie pour se mettre dedans. Donc, je te jure que si j'avais su, je serais débrouillé pour t'inviter plutôt en début d'émission. Enfin, je ne sais pas comment. Non, il n'y a pas de souci. 11 heures, ça reste une... Ça ne va pas être un tournage. On ne va pas se lever à 6 heures. On va essayer d'être efficace, mais il n'y a aucun stress. Bon. Alors, juste ça, il y a Sébastien Aguildov qui me rappelle tout le temps de dire, abonnez-vous. C'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire. Oui, c'est vrai. Abonnez-vous à Microcine. Voilà, il faut s'abonner. Surtout que là, on n'est pas loin des... Oui, vous êtes pas loin des milles, donc... Ah bon ? Je pense que ça s'attend facilement. Avec ce live et les quelques autres, tu donnes quoi, une, deux semaines ? Ouais, j'espère. Pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Donc, oui, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bon. Mais alors là, tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis, que tu vas enchaîner sur l'épisode 12, si je me rappelle bien, entre l'épisode 10 et 11, il y a eu un... Enfin, tu as pris plus de temps cette fois-ci. Oui, il y a eu Noël. C'est surtout ça. Donc, j'ai eu envie de prendre un peu de recul parce qu'avec les vidéos que je fais, justement, même si j'en sors qu'une par mois, entre l'écriture, le tournage, le montage, la préparation, le fait de trouver les films, même si j'ai une liste préorganisée. Ça me demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et oui, j'avoue que ça a été... Et j'ai jamais osé vraiment de faire deux pauses parce que j'aime garder un bon rythme pour mes vidéos. Mais là, j'avoue, pendant les périodes de Noël, je me suis forcé à me dire OK, le mois prochain, pas de vidéos. Je finis avec une vidéo qui part sur un thème un peu nouvel an et je me permets justement de respirer un petit peu entre deux épisodes. Entre deux épisodes. Comment tu t'es procuré ? Où as-tu trouvé le film de l'épisode 11 ? The Dark Horse. Dark Horse. Je l'ai en DVD, en fait. J'ai un DVD Zone 1. Et comment dirais... Alors, à l'époque, parce que je l'ai découvert il y a longtemps, pas très longtemps, il y a peut-être 3-4 ans. Et je ne sais plus comment je l'avais eu avant. Peut-être, je ne sais plus si c'était par l'intermédiaire d'une autre personne. Mais c'était connecté au fait que The Dark Horse, c'est un film néo-zélandais. Voilà. Et il se trouve que c'était dans la période où je regardais plein de films néo-zélandais pour une raison très simple, c'est que j'ai fait un visa vacances travail en Nouvelle-Zélande, de un an. D'accord. Et du coup, c'est là que je me suis en fait, et vu que j'étais déjà à l'époque à fond dans le cinéma, je me suis dit, je vais me faire toute une... Je vais essayer de me renseigner un petit peu sur le cinéma néo-zélandais que je ne connais pas tellement, à part bien évidemment les films comme Le Seigneur des Anneaux, sur lesquels tout le monde se penche. J'ai revu ceux que je n'avais pas vus de Jane Campion, par exemple. Je me suis fait tous les Jane Campion et j'ai découvert de superbes surprises d'ailleurs, parce qu'on la connaît pour la leçon de piano, mais on ne connaît pas le portrait de femme avec Nicole Kidman. Mais j'ai découvert qu'elle avait fait son tout premier film, Sweetie, qui est une perle et que je conseille à tout le monde. Alors, il faut mettre la main dessus. Moi, c'était l'époque où je bossais dans mon petit vidéoclop qui avait tous les DVD, donc j'avais accès à certaines perles rares, justement. Un Ange à la Table aussi. Un Ange à la Table, ce qui était surprenant aussi. Un espèce de méga film de trois heures à plus de trois heures, très contemplatif, mais très beau. C'est vraiment un film qui se ressent. Jane Campion, elle est très forte pour ça, pour faire des films qui se ressentent plus que... C'est le genre de film où je pourrais détailler dessus, mais je n'aurais pas trop envie de le faire. C'est plus le genre de film qui me transforme vraiment dans une émotion pure et on n'a pas envie de mettre des mots dessus. C'est comme ça que je la ressens, cette réalisatrice. Et du coup, là-dedans, j'ai découvert The Dark Horse et The Dark Horse, ça m'a vraiment marqué. Ça a été un film vraiment très beau. C'est un de ces rares films qui, dès les premières secondes, je ne sais plus si je le précise dans ma vidéo, mais dès les premières secondes, c'était vendu, c'était acheté. J'étais dans le film, en fait. C'est pour ça que j'ai insisté pour une fois pour vraiment laisser les premières secondes dans mon épisode pour essayer de voir si, alors tu me diras à toi ce qu'ils se ressentent dans ces premières secondes, je ne sais pas si tu te souviens, qui sont très visuelles, qui pour moi sont très marquantes, justement. Tu parles de quoi exactement ? Alors, tu ne parles pas du début de l'émite, du début de la vidéo ? Non, je parle du début du film. Tu sais, à chaque fois, alors ça, je le reprécise. Tu sais, dans mes épisodes, à chaque fois, je cite le film et je laisse l'apparition du titre. Alors là, je joue sur ta mémoire. C'est la séquence de la pluie ? Exactement, la séquence de la pluie, oui. Ah bah non, mais ça va. Non, mais après, les gens vont croire que je n'ai pas vu la vidéo. Si, si, je l'ai vu. C'est terrible. C'est pour ça que je teste, pour voir si j'ai pas confiance. J'ai 4h18 de live dans les yeux, donc j'essaye de faire un effort. Bien sûr que si, je m'en souviens très bien. Non, mais si, si, si. Je l'ai revu ce matin, c'est ça qui est terrible. Je l'ai revu ce matin. Bah oui, il faut bien préparer un peu correctement le travail. J'ai rigolé, hein. J'ai beaucoup ri, comme d'habitude. Tant mieux, parce que cet épisode, je t'avoue que c'est un de ceux qui était un des plus risqués pour moi, pareil sur le côté humour. Oui, mais il y a des moments... Ah oui. C'est fragile, hein. Mais c'est fragile sur le politiquement correct. Et ce qui est très fort, c'est que tu le remarques toi-même. En fait, c'est ça que je t'avais dit la première fois qu'on avait discuté. Je t'avais dit, j'ai l'impression que dans tes vidéos, il y a celui qui est dans la vidéo et celui qui fait la vidéo. Et ils ont du mal à coexister ensemble. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est, je trouve, la force de... Alors, celui qui fait la vidéo, c'est la voix off. Oui. Et celui qui a une voix très simple, très officielle, voilà, très forte, il n'y a rien à dire. Et puis, il y a toi. Enfin, il y a celui qu'on voit. Et il ne peut pas s'en empêcher de faire une blague, une vanne ou quoi que ce soit. Et j'aimerais revenir là-dessus. Tu m'en avais un peu parlé, mais depuis, il y a de nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Et est-ce que pour toi, ça doit passer par ça pour pouvoir mieux questionner le film que tu nous offres ? Non. Non, pas du tout. Pour moi, l'humour, c'est plus une chose qui m'intéresse. C'est une chose qui m'intéresse à part entière. Surtout le style humour pince sans rire. Pour moi, justement, c'est intéressant que tu me poses cette question par rapport à cet épisode. parce que cet épisode était le plus risqué sur la question, justement, d'insérer de l'humour. Du fait que c'est la première fois... J'ai déjà parlé de films un peu dramatiques auparavant, mais un film vraiment 100% touchant et très sérieux, pour moi, c'était plus délicat, du coup, d'insérer des blagues, même si j'en ai toujours envie. Et du coup, c'est ça qui fait que cet épisode était plus risqué parce qu'il était plus léger en humour, même si quand j'essaie d'en faire, j'essaie d'envoyer du lourd. Mais justement, c'était un épisode... Pour moi, c'était un peu une expérience pour voir si ça marcherait, même si l'humour était un peu plus rare et si, pour une fois, j'allais un peu plus dans le touchant, justement. Mais pour moi, ce sont des choses à part entière. C'est un peu le format... Pour moi, l'humour, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, j'accroche le format Vadé Rétro de ces épisodes précisément. Pour moi, c'est important qu'il soit humoristique. C'est vraiment le ton que j'ai envie de maintenir tout au long de ces épisodes. Après, j'aimerais faire d'autres vidéos. J'espère pouvoir en faire. Là, c'est difficile. J'aimerais faire d'autres vidéos 100% sérieuses où j'aborde des sujets des plus petites vidéos. C'est intéressant parce que, justement, j'ai vu dans ton Q&A, il y avait une question sur Robin Williams. Et j'ai fait une voix off. Alors, justement, je n'ai pas encore eu le temps de créer le montage, mais j'ai fait une toute petite voix off que j'ai écrite et sur laquelle j'aimerais mettre des images et qui, elle, est vraiment sérieuse et sur Robin Williams, justement. Une petite vidéo peut-être de cinq minutes. Alors, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de la sortir prochainement ou quand est-ce que je vais la faire. Mais justement, ça va être une des vidéos qui ne contient, je crois, absolument aucune blague, en fait, qui est 100% sincère. Oui, c'est ça qui est 100% sincère, j'ai envie de dire, qui ne met pas en scène un personnage où je m'exprime vraiment moi-même. Mais en même temps, les vidéos qu'on connaît qui sont sur ta chaîne, dont la dernière, c'est une forme de sincérité aussi ce que tu nous as. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un aspect aussi... Ça te questionne beaucoup ce côté mix qui pourrait peut-être dénaturer ton attention première ? Je pense que c'est important d'avoir les deux. C'est important d'être sincère. C'est essentiel, je pense, d'être sincère, même si on joue des personnages. L'humour, c'est une chose qui me touche que... C'est une chose par laquelle j'aime capter mon audience et c'est une chose que j'aime faire. L'idée de faire rire même une seule personne avec une vidéo, pour moi, c'est un vrai plaisir. Non, en fait, c'est vrai, c'est plus l'idée de mix, comme tu dis. C'est le fait de savoir balancer entre les moments dramatiques et humoristiques. Du rythme, quoi. Du rythme, c'est ça. Et ça m'est arrivé très souvent dans mes montages, à la base d'avoir tourné une blague. Et au montage, justement, de la supprimer en me disant, non, là, en fait, on a passé le seuil. Là, j'entre dans quelque chose de plus personnel, plus touchant. Si je fais une blague là, ça va tout faire tomber. Ça va faire tomber la mayonnaise. Et on dit pas faire tomber la mayonnaise, mais c'est pas grave. Je suis sûr que les gens ont compris. Faire monter, tourner, oui, c'est ça. Moi, on ne me demande plus rien. Je suis ailleurs. Oui. J'arrive, mais je t'écoute et je comprends tout. Oui, très bien. Mais les subtilités comme ça... C'est ça. On va s'arranger. On s'est compris. Mais voilà. Mais sur le fait, oui, de savoir rythmer, de savoir quand être drôle, quand ne pas l'être. Je pense que l'humour, c'est beaucoup une question de timing. C'est trop tôt, trop tard, même dans le montage. Le fait que certaines blagues, au montage, tu rajoutes une demi-seconde de trop, tu enlèves une demi-seconde et la blague peut complètement tomber. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans mes premières vidéos. Mes premières vidéos, elles ont un rythme. Alors, c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai pris de la part de mes collègues qui font du cinéma et qui ont un regard extérieur, mais assez précis justement sur l'efficacité des vidéos et c'est grâce à ces amis-là que j'ai évolué également. Et pour être de plus en plus aiguisé justement sur le rythme de l'humour et sur les moments dramatiques où justement, oui, où j'essaie de ne pas me retenir aussi. Ça, c'est peut-être une chose que j'essaie de faire, c'est de ne pas me retenir. C'est-à-dire dans l'épisode 10, par exemple, la conclusion, le fait d'un moment, je me disais est-ce que je vais trop dans le pathos ? Est-ce que je vais trop dans le tragique ? En plus, je mets une musique de piano un peu dramatique et j'essaie de vraiment de parler avec le cœur, comme on dit. Ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. Et ce que j'ai écrit, j'essaie vraiment de partager quelque chose de personnel, en quoi le film m'a touché et en quoi aussi de ma philosophie personnelle. Et justement, c'est une de mes craintes des fois de me dire là, ça fait vraiment ultra violon et tire l'arme. Mais en fait, je pense que c'est… je me dis OK, j'essaie d'être sincère. Je joue avec les artifices du montage et de la musique. C'est-à-dire, quand on fait du cinéma, on triche. Ça fait un petit peu partie de cet art, en fait, de ce que j'ai vu dans tous mes tournages, justement, dans les petits tournages que j'ai faits, même en dehors, dans les courts-métrages. Voilà, je pense que… Donc ça, encore ça, je suis en paix avec ça, c'est ça qui est bien. C'est qu'au début, j'avais vraiment peur soit de tirer sur le pathos, soit de tirer sur l'humour. Et au bout d'un moment, là, je commence à vraiment lâcher prise et à prendre des risques, en fait. Et cet épisode-là, c'est vraiment plein de prises de risques. Donc, je suis content qu'il ne t'ait plus, déjà. Je ne sais pas exactement quel retour. J'ai eu quelques bons commentaires, mais je n'ai pas encore énormément de retours dessus. Donc, je suis curieux de voir pour la suite. Mais voilà. Mais celui-là, c'était une prise de risque. Alors, juste une petite chose et ensuite, on passe à un autre aspect de la vidéo. Parce qu'on ne veut pas que les gens se disent que l'aspect le plus intéressant de ces vidéos, c'est la mise en scène de l'humour. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a cela, mais il n'y a pas que ça. Tu parlais de silence. C'est vrai qu'il y a un truc extraordinaire dans cette dernière vidéo, comme dans les autres aussi, mais beaucoup plus dans cette dernière. C'est que je trouve que tu maîtrises parfaitement bien le silence. Parce qu'il y a souvent, tu fais des blagues avec cet humour, comme tu dis, décalé, pince sans rire. Mais cet humour fonctionne sur le silence. Donc, comme tu me dis, tu arrives à juxtaposer. Si tu dépasses 10 secondes, ça ne va pas. Oui. Et pour le coup, je trouve que ça fonctionne, mais le feu de Dieu, pendant toute la durée. Ça me fait plaisir. Et il y a aussi autre chose. Il y a aussi le fait que dans tes vidéos, et dans celle-là en particulier, tu arrives à présenter de manière très classique, très élégante. En fait, tu contextualises le film. A savoir, le film est d'origine néo-zélandaise. Bon, ok. Alors, il faut parler du cinéma néo-zélandais. Et tu arrives à le faire de manière très élégante. C'est très classique, très fluide. En quelques mots, quelques images, ça passe. Et en écoutant, t'écoutant, sur quelques minutes, pas beaucoup, tu prends des notes. Tu prends, tu mets Hutu, par exemple. Tu vois Sam Nell, tu mets Sam Nell. Et c'est ça que j'ai envie de savoir. Après, bon, tu peux me dire, écoute, c'est mon secret, je ne peux pas le... Mais bon, c'est ta manière que tu as de construire le rythme d'une critique de cinéma. Et je trouve que, en fait, c'est très simple. Je vois beaucoup de vidéos de confrères et consoeurs lorsqu'ils s'attaquent à un cinéaste ou à un film et qu'ils préfèrent ne pas être dans la face cam, mais plutôt de faire un montage. Quand tu vois, tu as plus l'impression de voir un reportage. C'est-à-dire qu'il y a des images. Ce qu'ils disent, ils peuvent ne pas le dire parce que l'image le dit à la... Mais ils rajoutent leurs commentaires. Mais en même temps, ils n'ont pas... Quand on réfléchit bien, on peut enlever le commentaire. L'image parle d'elle-même. Ça devient un reportage. Toi, quand je vois tes vidéos, les deux sont importants. Si je retire le son, il manquera quelque chose. Si je retire l'image, il manquera quelque chose. Et je trouve que tu n'es pas dans l'idée du reportage. C'est que progressivement, tu arrives à installer ce qui va être l'essence même de ta vidéo. À savoir la critique. Ce que tu en penses du film. Les thématiques qui y sont traitées. Et comment ils les traitent. Et j'aimerais bien savoir comment tu fais. Parce que ça ne se voit pas, en fait, dans ta vidéo. C'est une espèce de rivière comme ça qui coule. Je trouve ça vraiment très fort. Très très fort au niveau de ton... Et je comprends mieux pourquoi tu prends du temps pour monter surtout. C'est sur l'écriture du coup ? Ou sur le process intégral ? Sur le process intégral. Il y a eu beaucoup de choses que je t'ai balancé. C'est vrai, certes. Non, mais c'est intéressant. Sur l'écriture... Sur l'écriture, je fais la même technique que ce que je faisais quand j'avais mes dissertations à la fac. Ce qui était une technique de triche totale. C'est que je prenais mes feuilles de brouillon. Je balance plein d'idées. Alors, je fais souvent des idées avec des tirés. Je fais un tiré, une idée, un tiré, une idée, un tiré, une idée ou une information. Puis, je les mets dans l'ordre de façon à ce qu'elles prennent sens. Et les choses finissent toujours par se connecter, en fait. C'est ça qui est magique, je pense. C'est le moment où toutes ces idées commencent à prendre plus de sens et à trouver leur ordre naturel. Le fait que, sans s'en rendre compte, toutes ces idées qu'on balance, en fait, elles ont un ordre caché et qu'on peut relier par de nouvelles informations. Et ensuite, j'enchaîne justement... À partir de là, j'ai mon squelette, disons. Et ce squelette, j'essaie justement, du coup, je le mets en place, je l'étoffe. Et la partie humoristique, c'est plus après. Des fois, j'ai des idées qui me viennent, des choses qui me viennent. Même en regardant le film, j'ai des idées de blagues qui me viennent pour la partie un peu plus mise en scène, plus humoristique avec mon personnage. Après, je ne saurais pas t'en dire beaucoup plus parce que j'ai l'impression que le process est différent à chaque épisode, en fait. La partie écriture, pour moi, c'est la partie la plus difficile. C'est Dupontel qui disait ça aussi. Il disait, sans me comparer à Dupontel, mais... Non, mais t'as le droit. Il disait quelque chose. Oui, tout à fait. Mais où il disait quelque chose que je comprends totalement, c'est la partie la plus anxiogène, c'est l'écriture. Et dans le sens où l'écriture, déjà, c'est quelque chose qui... En tournage, en montage, c'est-à-dire le tournage, quoi que tu fasses, tu avances. Tu installes ton plan, tu fais ton plan, tu le refais, tu installes ta lumière. Les choses avancent. Le montage, pareil, en fait. Tu as tes éléments et tu as de quoi les assembler. Tandis que l'écriture, tu n'as rien. Tu pars de presque zéro, en fait. Et tu dois créer à partir de rien. Et c'est la partie la plus difficile pour moi. Quand j'ai mon script, même si j'ai encore beaucoup de travail derrière, déjà, je suis beaucoup plus relax sur la suite, parce que je me dis, OK, j'ai mon squelette, et je suis prêt à balancer le tournage, le montage, les préparatifs. Le reste, c'est des détails. Après, sur le tournage, c'est des enchaînements. Souvent, sur le tournage, il faudrait que je développe plus, parce que tous les tournages sont très différents. J'ai souvent le même type de process sur les moments principaux, le face caméra, mais sur l'intro et conclusion, c'est différent à chaque fois. J'ai des histoires très différentes et des expériences de tournage très différentes, même s'il y aura des similarités. Et le montage, oui, ce que tu dis, je vais revenir sur ça, sur le fait qu'on enlève l'image, on perd quelque chose, on enlève le son, on perd quelque chose. Alors, ce que tu me dis, est-ce que c'est peut-être... Là, c'est moi qui vais te répondre par une question. Je t'en prie. Par le fait que j'essaye de ne pas mettre en image ce que je dis littéralement. C'est une chose que j'ai remarqué que certains youtubeurs font, que je ne trouve pas mauvaise, mais que j'ai eu des personnes autour qui disaient, je n'aime pas quand les youtubeurs font ça. Et c'est une chose que moi, j'aime bien essayer d'éviter. Le fait, par exemple, de dire... Et quand ce personnage... Je vais essayer de trouver un exemple qui m'est bien en scène. Et par exemple, si je dis à partir du moment où ce personnage meurt et qu'à l'image on voit le personnage mourir, j'essaye d'éviter ça généralement. J'essaie souvent de mettre... J'essaie souvent, surtout quand j'aborde des sujets plus larges, quand je parle de la Nouvelle-Zélande, des choses comme ça. Soit j'essaie de faire des jeux de mots avec l'image, en fait. Quand je dis, je ne sais plus dans quel épisode c'était, mais ou à un moment je dis pour dépoussiérer cette gemme à moitié oubliée, et bien j'ai enchaîné avec un plan de la momie où on voit qu'il dépoussière un sarcophage et cette gemme à moitié oubliée. J'ai pris une image de Uncut Gems avec... Tu as vu Uncut Gems ? Oui. L'image où il y a, tu sais, le champion de basket qui regarde cette gemme avec l'œil comme ça, qui est fasciné. Et pour moi, juste ce petit enchaînement, pour moi, ça me fait rire en fait. Pour moi, c'est presque point de vue humoristique, mais je sens que, à moins de vraiment que ça ne se remarque pas, et c'est tant mieux. Alors là, du coup, j'ai vendu un peu un petit secret de mise en scène, mais sur le fait que des fois, j'essaie vraiment d'habiller de façon à ce que je pense que... C'est ma théorie, mais je pense que du coup, ça passe mieux parce que j'habille l'image, pas littéralement, mais je sens que les gens du coup saisissent... saisissent les... C'est-à-dire, je mets la métaphore en image avec d'autres films. Et du coup, je pense que ça a quelque chose de plus... Je ne sais pas, ça fait peut-être un petit peu plus travailler l'imaginaire. Mais tu sais pourquoi ? Mais moi, j'ai... Alors, juste, je dis bonjour à petit Jules qui vient de nous passer un... qui vient de nous saluer et je crois qu'il va repartir. Donc, salut petit Jules. Bonjour petit Jules. Mais parce que... Moi, je pense, je pense qu'on est en roue libre, donc on peut se permettre... On n'est pas dans fait croquer, donc je suis pas... Je peux aussi réagir. Parce que moi, j'ai l'impression de quand je... Pour la dernière, par exemple, quand je vois ta vidéo, attention, ce n'est pas contre les images, mais j'ai l'impression que c'est comme une émission de radio. C'est-à-dire que quand je vois... Parfois, je faisais en sorte de ne pas regarder les images, pour voir ce que ça donnait sans les images. J'avais l'impression que c'était à la radio. Et à la radio, quand quelqu'un te raconte une histoire, qu'est-ce que tu fais automatiquement ? Tu te construis tes propres images. Alors que... Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, ça va, il y a quelque chose qui fonctionne. Puis après, je regarde ce que tu utilises comme image, qui peut être aussi un élément de mise en scène. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est peut-être parce que ça fait 4h34 que je suis là et donc que je suis sans filtre ? Mais très souvent, c'est des reportages. Ce que je vois, c'est plus des choses qu'on pourrait voir à la télé. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Oui. C'est un autre format. C'est un autre style. C'est un autre style. Et je l'ai tellement vu. Je suis né avec ça. Nous sommes tous nés avec ça. Et je me dis que si on est sur un média qui est YouTube, trouvant une autre manière de faire. Et c'est pour cela que je trouve que ce que tu fais est très important et très intéressant. Il y a toujours cette idée, c'est très gandardienne, cette idée à savoir pourquoi vous vous sentez obligé de commenter les images que vous faites. Ne commentez pas les images. Elles sont là. Faites confiance au spectateur. Ils ne sont pas cons. Ou alors, c'est que vous avez un égo. Et je trouve que ton égo, tu le mets de côté. Si tant est, tu en as quand tu fais ces vidéos. Pourtant, mon égo, c'est-à-dire moi qui à la base voulait être comédien, c'est-à-dire une chose. Alors, c'est énorme. Mais pour moi, mon égo, pourtant, tant mieux. Tant mieux, excellent. Pourtant, je sais qu'une chose que je saurais reconnaître, c'est que mon égo, en tout cas, je le ressens. Je sens qu'il est présent, même vis-à-vis de mes vidéos. Ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment après. Mais c'est intéressant. C'est dur de prendre du recul là-dessus, de savoir est-ce que je mets mon égo de côté ou pas. Parce que moi, j'ai l'impression que mon égo est toujours présent ici ou là. Non, c'était une présence. Tu fais partie de la mise en scène. Oui, c'est sûr. Quand on voit tes vidéos, on ne peut pas concevoir une prochaine vidéo sans ta présence. Parce que c'est un personnage que tu joues. Tu n'es pas celui que tu es dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin d'être... Enfin, on le sait. Et donc, ce personnage, on en a besoin. Et puis, quand on voit les vidéos, c'est un personnage un peu grotesque, qui se prend toujours un peu... Il est très drôle et tout cela. Donc, on a besoin de ce personnage-là et il est lié intrinsèquement à ses vidéos. Moi, je ne trouve pas que c'est une marque d'égo centrale. Et puis, je trouve que tu joues absolument bien. Donc, ça, déjà, c'est intéressant. Merci. Et non, non, je vais vraiment... Écoute, je vais faire une digression. Oui. Parce que j'ai vu quelque chose qui pourrait... Alors, Marie-Joëlle Yebra qui dit « Ton humour, cela te permet de prendre du recul, d'ouvrir un autre point de vue que celui que tu avances. Cela donne du répondant à un recul mature sur toi-même. » Moi, je trouve qu'elle a complètement raison. Ah oui. Alors, elle a raison surtout. Alors, je vais confier un petit secret. Je ne m'attendais pas à ça. Marie-Joëlle Yebra, c'est ma mère. Ah, d'accord. Pardon. Voilà. Mais elle commande souvent sur mes vidéos. Elle m'aide dans mes vidéos. Parfois, elle... Là-dessus, hors secret de famille, on est un peu tous connectés là-dedans. Elle relie mes scripts. Elle me donne un recul. Et un recul très important, en fait. Donc, c'est une... On est un peu dans la famille. C'est drôle parce que mon père à côté... Alors, là, j'en profite pour faire une micro-pub. Je me permets. Tu peux. Je t'en prie. Mais connecté à YouTube. Mon père a une chaîne YouTube également sur la médecine chinoise et sur la calligraphie et la peinture chinoise. Voilà. Si ça intéresse les gens... Alors, c'est particulier. Mais s'il y en a qui sont intéressés, que ce soit pour la culture. Moi, par exemple, elle s'appelle comment cette chaîne ? Vas-y, vas-y. Écoute, c'est Éric Marié. C'est le nom de mon père. Sa chaîne, c'est Sinomédia, mais il l'a renommé au nom d'Éric Marié. Voilà. Comme ça, je me permets. Pendant le live. Je m'attendais pas à faire un enchaînement familial entre ma mère qui commence et... Mais... Marie-Joëlle Yebra a la raison. Je pense que... Enfin, ce qu'elle disait, elle le dit mieux que ce que je voulais te dire sur quelques minutes. Oui, c'est vrai. Mais il y a de ça. Pour revenir à la vidéo, comment ça s'est passé, ce tournage ? Parce qu'il y a eu des choses... Enfin, je trouve qu'il y a toute une première partie... Enfin, la première partie de la vidéo, il y a... Enfin, l'introduction, c'est un jeu d'échecs. Après, tu expliques pourquoi tu utilises ce détail du jeu d'échecs. Parce que c'est un rapport avec le film Dark Horse. C'est un gros rapport, d'ailleurs. C'est fondamental. Oui. Et puis ensuite, il y a l'épilogue. Oui. Et comment tu t'es... Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ? Et surtout, comment tu as créé ce personnage ? Enfin, qu'est-ce qui c'est ? Comment tu as fait ce personnage-là ? Cette main ? Comment tu t'es... Alors, la main, oui. C'est génialissime. Oui. Tant mieux. Merci. Alors, mes idées, je t'avoue que des fois, elles sortent... Je ne sais pas d'où elles sortent. Des fois, j'ai besoin d'une idée. Si j'avais une petite idée, ça va se débloquer. Des fois, ça va partir très loin. Et je me dis, je ne vais jamais pouvoir faire une chose pareille. C'est souvent comme ça que ça commence. Ça commence par une idée trop grande pour moi. Je vais essayer de la réduire. Et dans mes premiers... D'ailleurs, pour revenir sur d'autres épisodes, généralement, je les réduis à mort de façon à ce que ça soit faisable et pas trop compliqué. Et sur mes derniers, je me suis dit, non. Si je me dis, je me donne les moyens de ne pas réduire l'idée de la garder, mais de le faire avec très peu de moyens. Et c'est ce que j'ai fait pour l'épilogue. Pour l'intro, oui, ça, c'était assez classique parce que le film parlait d'échecs. J'avais envie justement de mettre une petite mise en scène. J'aime bien souvent donner le ton, en fait, du film à travers mes introductions. Et l'idée de la fin, je ne sais plus... Oui, l'idée de la fin, déjà, je l'ai eue comme idée par rapport à une référence. Alors, je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont eue, en fait, parce que c'est une référence qui, pour moi, est très classique. Mais pour moi, c'est le 7e saut. Ligmar Bergman. Ligmar Bergman. Déjà, c'est un film incroyable. Mais aussi, voilà, pour moi, c'est vraiment une des choses les plus classiques que je connais depuis enfant avec les échecs. C'est le jeu de jouer aux échecs contre la mort pour ne pas perdre son âme. Et j'ai eu cette idée-là et je me suis dit, mais comment faire la mort ? Je ne vais pas avoir les moyens de m'acheter un, comment dire, tout un costume ou un squelette ou quoi que ce soit, où je n'ai pas les moyens d'avoir les effets spéciaux. Je vais le faire hors champ. Mais c'était important pour moi qu'on ait quand même une petite présence, qu'on ait au moins une image qui marque plus qu'une voix off, pour pas qu'il y ait un côté trop triché. Et j'ai cherché... Mais ça, je l'ai dit sur Twitter, après, comment j'ai fait la main. Ah, je n'ai pas vu. J'ai posé une petite question, mais du coup, ça ne m'embête pas de révéler ça avec plaisir. Je ne savais pas du tout si le résultat allait marcher. Au début, j'ai cherché une sorte de main gantée squelettique. J'ai cherché dans des magasins de farce et attrape. Il y avait des prix astronomiques pour des gants en plastique vraiment grotesques. Et je n'avais pas envie que ça fasse trop costume à deux balles. Et je me suis lancé... Je me suis vraiment improvisé à la dernière minute. Je me suis dit, ok, il me faut vraiment ce plan-là. J'ai eu pour Noël un petit service offert par ma mère, un petit service acrylique, parce que je me mets un petit peu à l'acrylique. Et j'étais avec mon voisin qui m'aide à faire l'intro. Il est caméraman, Jean-Christophe. Jean-Christophe Varon, qui a une petite boîte, la boîte à images, qui est un super caméraman, qui est un vrai ami, qui m'a énormément aidé sur beaucoup de projets, sur la plupart de mes derniers projets. Je pense que sans lui, je n'aurais jamais pu faire ce que je voulais. C'est lui qui joue dans l'épisode 10. Ah oui ! Et qui était très stressé pendant cet épisode, mais qui au final a rendu excellent. Je suis très content de... Et j'étais avec lui, et je cherchais une idée. J'étais avec ma femme également, qui me soutient sur toutes mes vidéos, qui fait très souvent aussi la petite main gantée qui vient me servir mon café et tout. C'est ma femme qui... Donc c'est elle qui te sert le thé ou le café dans l'épisode. Elle m'apporte une aide très précieuse également, régulièrement. Et sur le coup, j'étais en mode, ok, je suis allé voir ma femme, je lui ai dit, écoute, si on va s'arranger, je vais avoir besoin de ta main si ça ne t'embête pas. Et j'ai cherché, et en fait j'ai bricolé, j'ai pris un stylo, j'ai dessiné un squelette sur sa main, un peu dans l'angle de façon à ce que ce soit un peu de profil, et je lui ai peint la main à l'acrylique en essayant de faire quelques effets d'ombre. Et on a fait en fait sur un fond noir simplement, avec une lumière verte pour garder le ton, et on a fait simplement le mouvement de main. Mais où techniquement, j'ai fait du body painting en fait. Je n'avais jamais fait ça avant, donc je ne savais pas ce que ça rendrait. Je me disais, même si on voit l'artifice du body painting, ce n'est pas grave parce que ça aura quelque chose d'un peu plus esthétique et un peu plus poétique qu'une grosse main en plastoc que tout le monde saura fausse. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore de recul sur les personnes qui ont vu justement, parce que moi, toutes les personnes de mon entourage, dont j'ai été témoin d'avoir vu l'épisode, ils savaient que c'était du body painting, je ne sais pas, ce que donne le rendu quand on ne sait pas en fait. Eh bien, je ne savais pas. Et donc moi, j'ai vu... Non, non, je ne savais pas. Non, non, je ne savais pas du tout. Je trouvais ça vraiment bien. D'accord. Oui, d'accord. Bah, tant mieux. Mais voilà. Non, c'est... Non, c'est fascinant. J'ai l'impression que tu es surpris, mais je t'assure que c'est... Ça rend bien, hein. Ça, tant mieux. Oui, non, ça, ça, je sais que j'étais content du résultat. Mais oui, mais je suis surpris de... Des fois, oui, je suis toujours surpris de l'efficacité de certains... de certains effets. Parce que, comme je te disais, moi, je triche beaucoup avec le cinéma. J'essaie vraiment de trouver... J'essaie vraiment de faire le plus de choses avec le moins de moyens possible. Et pour moi, ça me concerne sur une chose, sur toutes les personnes qui veulent faire des courts-métrages ou du cinéma et qui se donnent une excuse que moi-même, je me suis très souvent donnée. C'est... Ah non, je n'ai pas les moyens, donc je ne vais pas faire ça. Je vais attendre d'avoir les moyens pour faire telle chose ou je vais investir des milliers des cents pour tel effet ou je vais attendre de connaître un logiciel de 3D par cœur. Pour moi, il faut prendre des risques dans les effets spéciaux, dans ce genre de choses. Dès qu'on veut faire un peu de cinéma, il faut prendre des risques et il ne faut pas hésiter à tricher même grossièrement parce que, des fois, au final, ça va vraiment très bien fonctionner. Et les gros artifices dans le grand cinéma aussi, on le voit. Dans certains... Quand on voit... Quand on va dans les making-of de grosses productions, des fois, ce sont des artifices ridicules qui donnent un rendu monstrueux. Voilà. C'était une des choses que j'avais appris dans certains making-of. Dans le making-of de Alien Le Retour. Alien Le Retour. Aliens, le deuxième Alien de James Cameron. Oui. Où il y a certains artifices qui sont impressionnants, mais quand on apprend les techniques qu'ils ont utilisé, c'est vraiment des techniques de l'époque de Méliès. Et ça, je trouve ça excellent. Et pour moi, c'est ça qui... Là, je parle vraiment à tous ceux qui ont envie de faire du cinéma, qui ont envie de faire des vidéos. Ne vous donnez pas d'excuses, en fait. Essayez, même s'il y a un effet qui risque de mal rendre. En fait, testez. Parce que moi, sur tous les épisodes que j'ai faits, à chaque fois, j'ai triché. J'ai triché de façon parfois vraiment très grossière. le tournage de demain. Alors, c'est-à-dire, je m'y suis pris sur certaines choses à la dernière minute. J'ai pris mes rouleaux de scotch et mes bouts de ficelle. Et on va voir ce que ça donne. Je ne sais jamais ce qui se passe. On ne peut pas savoir le rendu à l'avance, mais ça vaut la peine de prendre le risque, je pense. Et est-ce que ce serait trop indiscret de te demander le film que tu vas questionner ? Ça, je préfère garder. D'accord. Je peux donner un petit indice, peut-être un petit tease. Alors, je pourrais dire que c'est un film d'un réalisateur qui n'a pratiquement rien fait. C'est-à-dire un film vraiment pas très connu, mais avec une grosse tête d'affiche et quelques acteurs. Et dedans, il y a une actrice qui joue dans WandaVision. D'accord. Voilà. Je pourrais donner ça. Je trouve que c'est un indice sympathique. Ça laisse un peu éparpillé. Et puis, oui, vu que WandaVision fonctionne bien en ce moment, c'est la bonne technique pour faire ça. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On a encore à peu près 13, 13, 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je viens de voir Waït Sahalawi qui vient de dire je viens de m'abonner à VaD Retro et je trouve un épisode Strange Days. Ce garçon est un type bien. Merci beaucoup, Valide. Ça fait très plaisir. Il y avait une question. Oui. Numéro 9, je crois. En parlant de cela, VaD, tu conseillerais quoi comme logiciel de monter ? Il rebondissait sur le fait que tu disais que tu trichais beaucoup, qu'il fallait prendre des risques, tout ça. Faut-il obligatoirement un processus pour monter ? Désolé, il y a deux questions. Ne sois pas désolé. Bien sûr. Moi, je monte sur Adobe parce que c'est à quoi j'ai été le plus habitué. Il y a des logiciels pour les gens qui commencent. Il y a des logiciels très instinctifs. Adobe, je trouve ça déjà instinctif, mais il me semble qu'il y a des logiciels qui sont gratuits en plus et qui sont très basiques. Même les Windows Movie Maker. Alors moi, Windows Movie Maker, je connaissais la version quand j'étais petit sur les écrans cathodiques et qui permettait seulement d'accumuler six images de suite sur lesquelles j'ai fait mes tout premiers films. Aujourd'hui, c'est petit logiciel gratuit. Même avec ça, on a moyen de faire des montages propres. Moi, la triche, je précise que ce n'est pas sur le montage que je fais, c'est vraiment au tournage. Le montage, je fais ce que je peux. Bon, ça participe bien sûr, mais moi, je parlais plus des effets de jeu de lumière et des effets techniques lors du tournage. Après, logiciel, moi, j'utilise Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel qui, dans mon entourage, est très utilisé. Je trouve assez instinctif. Instinctif vraiment, là-dessus, j'insiste parce qu'il y a certains effets, je n'avais aucune idée de comment faire et c'est en fouillant dans le logiciel que j'ai trouvé par moi-même. Donc, je serais celui-là que je conseillerais. Et tu tournes avec quel matos ? Là, je viens de changer. Depuis, c'est à Strange Days. j'ai un tout nouvel appareil parce que j'avais un appareil. J'avais mon 550D que j'avais depuis mes 18 ans sur mes neuf premiers épisodes. Ça picote les yeux quand j'y retourne, du coup, en comparaison du nouvel appareil. Et je tourne au GH5 maintenant. D'accord. OK. D'accord. C'est vrai que c'est... Alors, il y a beaucoup de gens qui vont s'abonner sur ta chaîne. Voilà, j'ai pensé la même chose. Alors, si vous ne voulez pas vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est... Alors, Emmanuel Bétinger qui te trouve quand même sympathique. C'est vrai que tu dégages quelque chose. Voilà. C'est très gentil. Mais c'est gentil parce que les premiers tours que j'avais eu sur le premier épisode, c'est que j'étais trop antipathique, mon personnage. Ah bon ? Oui, j'avais eu un petit peu de ça. Oui. C'est marrant, ça. En un sens, c'est compréhensible parce que c'est un personnage qui... Mon personnage, c'est vraiment le personnage qui essaie de... J'essaie vraiment de jouer le personnage qui essaie de se prendre quatre fois trop au sérieux et qui se retrouve à s'échouer dans la plupart de ses tentatives. D'où la marionnette qui est l'artifice vraiment de comment casser un peu le sérieux du personnage. Après, tu l'as dit toi-même, au début de l'émission, il y avait aussi... Tu t'es posé beaucoup de questions par rapport à comment installer l'humour, comment installer les petites vannes comme ça dans ce film qui fait que... Alors, juste une petite parenthèse. Je viens de voir un de mes invités pour 23h. Il y en a deux même qui viennent d'arriver, trois même qui viennent d'arriver. Juste quelques minutes et je suis à vous. Mais déjà, il y a Aurel qui est là, Wendy et Lucie. Je vous salue affectueusement. Je vous salue aussi. Ils ont des chaînes vraiment super et j'invite aussi tout le monde à s'abonner à leur chaîne. parce qu'il y a du beau contenu quand même. Non, mais c'est des gens sérieux qui viennent sur ma chaîne, chers amis. Je donne votre fréquentation. Attends. Encore quelques minutes et je suis à vous, chers invités. Donc, où on était ? Oui, donc je disais que ça peut peut-être effectivement rebuter. Mais moi, tu vois, quand je te vois au début de la vidéo en train de demander à cet ange de la mort s'il n'a pas commandé Uber Eats, moi, ça me fait vraiment bien rigoler ça. C'est une vanne. On ne s'y attend pas du tout. Et elle est là. Elle arrive comme ça. Et puis après, c'est vrai que tu parles de la Nouvelle-Zélande. Tu expliques un peu ce que c'est que la Nouvelle-Zélande. C'est très beau. Il y a ça, il y a ça. Et puis, il y a aussi des gens qui violent des moutons. Donc, ça peut effectivement paraître un peu, comment dire, pas inconvenant, mais perturbant, on va dire. Oui, mais pour moi, c'est ce qui marche le mieux. L'humour qui me fait... Moi, c'est ce qui me perturbe. Et je me retiens en plus. Il y a des épisodes où je me suis un peu... Il y a eu un épisode. Je ne dirai pas ce que j'ai enlevé, mais où j'avais l'épisode 4 sur Adam's Apple, sur le film du cinéma danois. J'avais fait des blagues. Et sur le tournage, j'étais avec une équipe. J'avais deux amis qui étaient venus. Et on s'était lâché à un moment. On avait commencé à lâcher des blagues. Et je les avais incorporées au montage. Et j'ai un ami qui est venu pour voir l'épisode. Je lui montre un petit peu. Et il m'a dit, tu vas te faire lâcher. Enlève ça, quoi. Et où il y a eu des choses... Je ne dirai pas ce que j'ai fait. Il y a eu des blagues. Je ne les dirai pas. Je préfère garder ça au secret. Imaginez ce que vous voulez. Mais où je m'étais un peu trop lâché. Mais après, je pense qu'il y a des chances à ce que je prenne des risques. Même dans l'épisode 12, il y a des petites prises de risques. Mais c'est aussi dans l'idée d'accepter que... Ce qui est drôle, c'est aussi parfois de jouer le méchant. L'essentiel, c'est de comprendre que c'est du second degré et qu'on joue avec tout ça, en fait. Après, si les gens ne comprennent pas et réagissent mal, c'est tout à leur honneur aussi, en fait. Sur la question d'être offensé, on a le droit d'être offensé. Mais encore une fois, je t'assure, peut-être que c'est moi qui vois mal, mais je n'ai pas cette impression que tu joues le rôle d'un méchant. Moi, j'ai plus de peine. Enfin, je parle du personnage. J'ai beaucoup plus de peine pour ce personnage parce que c'est un peu quelqu'un qui est en marche, qui est à côté de la plaque. C'est vrai qu'il est plus dans le pathétique. C'est au tout début. Mais c'est les premiers retours après, ça a changé, oui. Bien sûr. Une dernière question et ensuite on te libère. Il y aura bien évidemment le lien de la chaîne de Val des Rétrocinémas sur la page dédiée live. N'hésitez pas à y aller, à voir et à vous abonner. C'est important. Tu parles d'Adams Hubble sur ta chaîne. Personnellement, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre trop méconnu, tout comme son réalisateur assez particulier. Mais ce commentaire, c'est exactement la raison pour laquelle je fais cette chaîne. C'est pour parler des films dont on ne parle pas assez. C'est vraiment... Les films dans l'ombre. Comme tu disais. Les films dans l'ombre. Et c'est ça qui rend la chaîne... C'est ça qui est le plus difficile côté promo YouTube. Parce que je ne vais pas parler de films dont tout le monde a envie d'entendre parler en fait. C'est ça qui est risqué avec les films comme Dark Horse ou comme l'épisode Killing Angel qui est presque introuvable en fait. C'est le fait que je ne vais pas parler de films... Même si je vais quand même toucher à des films qui touchent un peu au mainstream de temps en temps. Parce que ce sont des films que j'aime aussi. Pour moi, j'aime toutes sortes de cinémas. Le plus gros challenge, c'est de parler justement des films dans l'ombre dont on ne parle presque jamais. Et oui, Adam's Apples, un chef-d'oeuvre vraiment méconnu que je conseille vraiment à tout le monde. Oui, qui est vraiment magnifique. Il y a une belle sensibilité. tout comme tu avais abordé dans ton live un peu plus tôt, Winterberg, qui est incroyable. Le cinéma danois, je trouve qu'ils ont une sensibilité... Oui, je trouve qu'ils ont une sensibilité magistrale. Avec peu de choses, ils savent faire... Ils savent vraiment créer de l'émotion. Il y a vraiment une force là-dedans. Donc ça, oui, je ne peux que conseiller. Après, il y a certains des films, et je vais te libérer ensuite, il y a certains des films pour avoir été les chercher. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, moi qui ne suis pas anglophone, c'est encore moins évident pour moi. Si, si. Après, si tu as des questions... Pour Killing Angel, c'est trouvable sur... Moi, je l'ai acheté sur des sites d'occasion, il est trouvable. Oui, tu me l'avais dit ça, je crois. Mais c'est trouvable. C'est vrai que c'est plus difficile à trouver, mais c'est trouvable. Mais c'est ça qui fait que j'hésite des fois à parler de films qui sont durs à trouver. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur Killing Angel, c'est les films dont j'ai le plus envie de parler, c'est ceux qui sont introuvables, mais en même temps, j'ai envie de vous les conseiller pour que vous les voyez. Donc du coup, je suis dans cette espèce d'ambivalence. Donc de temps en temps, je vais parler de ces films-là, mais de temps en temps, généralement, je vais parler de films qui sont relativement trouvables, mais qui sont un petit peu mis en arrière, qu'on n'a pas abordé depuis un certain temps. Bon. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris le temps d'être venu en métro à pied et à cheval. Merci beaucoup. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu pour discuter de cette dernière vidéo, mais en même temps, de nous parler un petit peu de tes nouvelles. Et puis, je suis très content parce que j'apprends que demain, tu tournes. Donc, tu prends un Doliprane et tu vas dormir parce que demain, ça travaille comme on dit. Je suis vraiment très content que tu aies accepté. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, j'espère qu'on attend avec impatience ta prochaine vidéo. Donc, je vais lancer le générique et juste après, on retrouve nos autres invités. Et puis, je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon courage pour la fin. Écoute, normalement, il reste une heure, mais avec les personnes que j'ai invitées, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, on va voir. Ça va parler. Ça va échanger. Tu laisses un peu débat. Du fait qu'il y a plusieurs personnes, justement, s'il y a un moment où ça s'enchaîne un peu. Tu te poses, voilà, tu prends ton temps. Et on se refait ça quand tu veux aussi, bien sûr. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bonne soirée.